Préparons dimanche, une méditation de la parole de Dieu sur les radios maria des langues françaises. Noble peuple de Dieu, amis fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria, espace francophone, louez-sois Jésus-Christ. Et bienvenue à votre programme traditionnel, Préparons dimanche. Nous sommes le deuxième dimanche de carême à Nébé. Pour nourrir votre foi en ce deuxième dimanche, je suis l'abbé Léo Barthélémy Thila Thila, directeur de Radio Maria, Cameroun. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18. En ces jours-là, Dieu mis Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en nos locaux sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'engroi que Dieu avait indiqué. Abraham y battit le tel et disposa le bois, puis il y a son fils Isaac et le mit sur le tel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour y moller son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara, Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'agresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur ? Moi, dont tu brisas les chaînes, Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, Oui, devant tout son peuple, À l'entrée de la maison du Seigneur, Au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre Romain. Chapitre 8, versets 31b à 34 Frères, si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, Mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, Ne pas nous donner tout ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste, Alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, Bien plus, il est ressuscité, Il est à la gloire de Dieu, Il intercède pour nous. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire au Seigneur. Du sein de la nuit resplendissante, La voix du Père a retentit, Voici mon Fils, mon bien-aimé, Écoutez-le. Écoutez-le. Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au chapitre 9, Du verset 2 au verset 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, Et les amena eux seuls, À l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, D'une blancheur telle que personne sur terre Ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, Et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, Rabi, Il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, Une pour toi, Une pour Moïse, Et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, Tant leur frayeur était grande. Sur vingt-une nuée qu'il est couvrie de son ombre, Et de la nuée, Une voix se fit entendre, Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, Regardant tout autour, Ils ne virent plus que Jésus, Seuls, Avec eux. Ils descendirent de la montagne, Et Jésus leur ordonna De ne raconter à personne Ce qu'ils avaient vu, Avant que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, Tout en se demandant entre eux, Ce que voulait dire, Ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Nobles Peuples de Dieu, Amis fidèles auditeurs et auditrices De Radio Maria, Espaces francophones, Loué soit Jésus-Christ, L'église, notre mère, En ce deuxième dimanche, De carême, A Nébé, Nous introduit à cette célébration eucharistique, Par le biais du psaume 27, Qui nous sert d'antienne d'ouverture, Lequel psaume est un psaume de confiance attribué à David, Qui est l'expression de la foi du psalmiste, Qui cherche Dieu, Et espère en sa protection. Voilà dans quel esprit, Dans quelle disposition, D'esprit de corps et d'âme, Nous sommes appelés à vivre la rencontre De ce deuxième dimanche. La foi est au rendez-vous, La quête du visage de Dieu Qui est synonyme de vie, Et l'espérance en sa protection. Dans la première lecture, Tirée du livre de la Genèse, Qui nous relate Le récit du sacrifice d'Isaac, Il ressort le sens de l'épreuve de Dieu, Qui demande à Abraham De lui sacrifier son fils. Il ressort donc de ce texte, Une équation à résoudre, Dans notre vie de foi, Dans notre relation à Dieu. Dieu, c'est-à-dire le donateur, Ou les dons, Que choisissons-nous, Ou qui choisissons-nous. A chacun de résoudre cette équation, Dans l'aujourd'hui de sa vie. Abraham est donc pour nous, Un modèle, Car notre texte, Mets donc en scène sa foi, Et la résolution de cette équation, Par Abraham. Il ne choisit pas le don, Qui est éphémère, Qui passe, Mais, Il se rallie, Il se range, Du côté du donateur, Qui est Dieu. Abraham a donc choisi, La meilleure part. Quand au psaume, Qui nous sert, De méditation, Le psaume 115, À travers son refrain, Je marcherai en présence du Seigneur, Sur la terre des vivants. Il ressort ici, La prise de décision du psalmiste, De s'engager. Il vivra désormais conscient, Que Dieu veille sur lui, Et qu'il doit donc agir, Avec justice. Il revient aussi, À chacun de nous, De rentrer dans ces mots du psalmiste, De prendre conscience, Que Dieu veille sur nous, Et que nous nous devons, D'agir avec justice. C'est ça notre engagement. Et dans la lettre aux romains, Au chapitre 8, Qui nous sert de deuxième lecture, Il nous incombe, L'intime conviction, Selon laquelle, Notre salut, Est assuré. Et comme tel, Rien ne devrait nous faire vaciller, Car, Nous avons le juge, Et l'avocat Jésus, À nos côtés. Partant de cette deuxième lecture, Pour arriver à l'évangile du jour, Où il est question, De la transfiguration, De notre Seigneur Jésus-Christ, Je relève, Que, Les appelés, Pierre, Jacques et Jean, Ont reçu, Un autre nom de Jésus. Jésus, Les a surnommés. Pierre s'appelait Simon, Jésus lui dit, Tu t'appelleras désormais Pierre. Jacques et Jean, Dont, Fait mention, Ce passage de Marc, Jacques le majeur, Sont les fils, Des ébédés. Et Jésus va les appeler, Fils de tonnerre, Boarnerguez. Alors, Nous comprenons pourquoi, Jésus les amène à l'écart. Oui, De par mon baptême aussi, Jésus m'a rebaptisé. Il m'invite aussi, À gravir cette montagne, La montagne de la foi, Cette élévation, Cette convergence, Vers Dieu, Pour être transfiguré, Jésus livre un avant-goût, De ce qui arrivera, Le jour de sa résurrection. Et, Ses disciples sont donc témoins, De cet avant-goût, De la lumière de la résurrection. L'église, Notre mère aussi, À travers ce passage, De la transfiguration, Nous donne déjà, Un avant-goût, De ce que nous allons vivre à Pâques. La présence d'Élie, Et de Moïse, Symbolise, La loi, Et, Les prophéties. Cependant, Il y a, Quelque chose, Qui vient tout bouleverser. La survenance de la nuée, Qui symbolise ici, Si on se réfère au livre de l'Exode, La présence de Dieu. Et de la nuée, Une voix, Se fait entendre, Celui-ci, Est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. La foi née de l'écoute, Chema Israël. Et de l'écoute, Provient la bénédiction, Telle que nous l'avons vu, Avec Abraham, Dans la première lecture. Qui devons-nous écouter? Le Père nous révèle, Que c'est Jésus, Son fils. C'est la raison pour laquelle, Moïse et Élie disparaissent, Car c'est Jésus, Qui récapitule, Et la loi, Et les prophètes. Les disciples, Ne vivent plus que Jésus, Seuls, Avec eux. Noble peuple de Dieu, Chers frères et sœurs, Le temps de carême, C'est le temps où nous ne voyons, Personne d'autre que Jésus. Comme nous le dit si bien, L'ancienne du brevière, Du cas de carême du brevière, Les yeux fixés sur Jésus-Christ, Entendant le combat de Dieu. Parce que, À la fin de ce carême, Ce n'est pas la résurrection, De quelqu'un d'autre, C'est la résurrection du Christ. Qui résistera? C'est Jésus, C'est toi. Alors, Ce temps, Est pour toi, Un temps, Où tes yeux restent fixés sur Jésus. C'est Jésus, Notre but, C'est Jésus, Notre objectif. Qui nous mènera, Vers le tombeau vert, Synonyme, De notre résurrection, Synonyme, De notre transfiguration. Loué soit, Jésus-Christ. Jésus, Marchons devant, Grand Pierre, Jacques et Jean, Jésus, Marchons devant, Prends Pierre, Jacques et Jean, Pour qu'il accompagne, Sur une montagne, Pour qu'il accompagne, Sur une montagne, Noble peuple et Dieu, Amis fidèles auditeurs et auditrices De Radio Maria, Espace francophone, Parvenu au terme de notre programme, Préparons dimanche, Pour vous servir, Nous avons eu le concours de John Gou, A la technique, Pour les lectures, Guy-Juel Ntjoblo, Les voix angéliques, De Isabelle Bondo et de Martial Bondo, De Regina Patis, L'ensemble vocal de Radio Maria Cameroun, Tout en vous exprimant, Notre profonde gratitude, Pour votre écoute adorable, Restez toujours des nôtres, Soyez toujours des nôtres, Et que Dieu, Vous prenne en grâce, Et vous bénisse, Le Père, Le Fils, Et le Saint-Esprit, Amen, C'était, Préparons dimanche, Une méditation de la parole des dieux, Sur les radios Maria des langues françaises, Prochain rendez-vous, Samedi, A la même heure, Sur la même fréquence, Sous-titrage Société Radio-Canada